Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment farmer de l'argent cette semaine sur GTA V Online Donc il y a des business, des activités qui sont x2, x3 et même x5 cette semaine Donc je vais vous montrer tout ça en détail et je vais vous dire sur quoi vous devez vraiment prendre avantage pour gagner un maximum d'argent cette semaine Vite fait avant de commencer la vidéo si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modé ou même de véhicule modé N'hésitez pas à aller voir le site JJGamings qui vous propose tout ça pour des prix super réduits Si jamais d'ailleurs vous comptez faire un petit achat sur le site n'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Voilà ça fait des mois et des mois que je travaille avec eux c'est que des bons gars sur leur site ils ont plus de 5000 bons avis c'est juste énorme Et du coup je vous mettrai le lien du site en description n'hésitez pas à aller checker ça Aussi avant de commencer vite fait merci aux 3 frérots d'avoir lâché un petit commentaire positif Merci à vous les gars ça fait plaisir Pour passer la prochaine fois il suffit de lâcher un commentaire en dessous de cette vidéo Et puis sinon sans plus attendre je pense qu'on peut directement passer au sujet principal Donc comment farm de l'argent cette semaine Donc on va directement commencer avec les missions qui sont en x3 argent et RP cette semaine Donc pour y accéder on fait start en ligne, activité, jeu activité, créé par Rockstar Ensuite on se rend dans les modes rivalité Et on va aller tout en bas pour remonter un petit peu Pour ensuite trouver les missions qui s'appellent passe d'armes Donc c'est les passes d'armes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui sont en x3 argent et RP cette semaine Vous avez aussi une mission silo donc c'est la mission silo passe d'armes qui est elle aussi en x3 également Donc voilà ces missions les gars toutes les semaines on en en x3 Les modes rivalité vous connaissez Ça peut être vraiment bien si vous avez des potes ou même des inconnus Vous lancez une mission en comblée avec des inconnus Et franchement ça peut vous rapporter énormément jusqu'à 150 000$ en une mission Donc ça régale les gars si vous aimez bien farmer un peu d'argent mais tranquillement tout en s'amusant Ces missions elles sont parfaites Donc là pour farm de l'argent ça va être hyper intéressant Cette semaine on a toutes les missions gros bonnets qui sont en x3 Donc pour y accéder on ouvre le menu d'interaction On s'inscrit en tant que PDG dans un Secure au serve Ensuite on fait pas vétac si longtemps On va dans le Secure au serve On va dans les missions gros bonnets Et là vraiment elles sont toutes en x3 Donc n'importe laquelle que vous lancez vous gagnerez du triplé en argent et en RP Mais il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres La première les gars c'est Excursion Qui est vraiment rapide à faire Et vous avez aussi Liquidation d'actifs Qui est elle aussi assez rapide à faire si vous avez une Oppressor MK2 Donc voilà ça c'est deux missions qui sont vraiment intéressantes Et une petite astuce les gars Quand vous lancez une mission gros bonnet N'importe laquelle Lancez la dans la ville Pas dans le désert mais vraiment dans la ville Comme ça tous les points sur lesquels vous devez aller Et bien ils se situeront dans la ville et non pas dans le désert Donc ça va vous faire gagner énormément de temps Donc la meilleure opportunité cette semaine les refs C'est l'import-export qui est doublé en RP et en argent Je vous rappelle que si vous vendez un véhicule haut de gamme Vous allez gagner du 150 000$ Si vous le vendez dans une session pleine Et là c'est doublé Donc vous allez vous faire du 300 000$ par véhicule C'est juste énorme Donc là je pense que c'est le business qui va vous rapporter le plus cette semaine Je vous conseille vraiment d'en profiter un maximum Parce que c'est pas tous les jours qu'ils mettent ce business en x2 Donc je sais pas si vous vous en rappelez Mais il y avait plein de gens qui s'étaient plaints Comme quoi on gagnait pas de bonus quand on vendait un véhicule dans une session pleine Et du coup Rockstar ils nous ont écouté une fois de plus Et ils ont rajouté des bonus quand on vendait dans une session avec des joueurs Donc ça c'est vraiment la meilleure opportunité cette semaine De prendre avantage de ce business Parce que déjà que c'est un des business le plus rentable en temps normal Donc quand il est en x2 je vous explique même pas Il va pouvoir vous faire gagner énormément Et puis finalement on a les missions de taxi qui sont quintuplées Donc c'est x5 c'est juste énorme Je crois que ça a jamais été fait Ou alors ça a pas été fait depuis très très longtemps Pour les lancer c'est super simple Vous vous rendez ici sur la map Et ensuite vous vous faites flèche de droite devant la porte Et ça vous lancera une mission de taxi Donc souvent ces missions elles sont en x2 ou en x3 Mais bon ça intéresse pas grand monde Donc souvent les gens ils le font pas Mais là c'est en x5 cette semaine Je pense que ça vaut le coup de tenter Je sais pas trop ce que ça donne au long terme Mais il y a moyen que ce soit pas mal rentable Donc voilà les refs c'était toute l'émission Et business sur lesquelles vous devriez prendre avantage cette semaine Si vous avez des questions par rapport à tout ça N'hésitez pas à poser moi les questions en commentaire Je vous répondrai Et puis moi les gars je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz